Bonjour, je m'appelle Gisèle Dambuillon. Je suis enseignante chercheuse de sociologie à l'Université de Paris XIII, où j'enseigne auprès de futurs travailleurs sociaux. J'ai consacré ma carrière scientifique aux personnes vulnérables, tant pour analyser leur réalité sociale d'existence que pour proposer des accompagnements médico-psycho-sociaux qui pourraient les aider. Dans cette optique, mon dernier ouvrage, la socio-esthétique, prendre soin, soulager et embellir le corps vulnérable, bien compléter mes champs de recherche. Elle se définit par l'accompagnement social par l'esthétique et met en lumière de nouveaux professionnels de soin, par la beauté et le bien-être, auprès de personnes en souffrance, physique, psychologique ou sociale. C'est le premier ouvrage scientifique sur ce métier, centré sur la problématique suivante. Quelle place peuvent prendre la beauté et le bien-être lorsque le corps est souffrant. Cet ouvrage s'adresse à trois publics. Premièrement, aux socio-esthéticiens et socio-esthéticiennes spécifiquement ceux formés au cours d'esthétique à option humanitaire et sociale. Initialement, ils possèdent déjà un diplôme d'esthétique et suivent une formation complémentaire au sein du centre hospitalier universitaire de Tau. Leur savoir-faire et leur savoir-être s'emploient aux soins du corps en souffrance pour contribuer à la beauté et à la reconnaissance identitaire de chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa situation ou sa culture. Deuxièmement, ce livre s'adresse aux professionnels du secteur médico-social, en poste ou en formation, pour favoriser le travail d'équipe et la prise en charge globale du corps souffrant. Troisièmement, cet ouvrage s'adresse à toute personne en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire en fonction de son âge et de sa situation, à tout à chacun d'entre nous. Il permet de se sensibiliser par la bienveillance et le bien-être à l'écoute de son corps et à la prise en compte évolutive de son identité. Parallèlement, cet ouvrage présente trois types d'apports sociologiques. D'abord, il analyse la place de l'esthétique dans la société contemporaine et son rapport au corps vulnérable en différenciant la fragilité, la précarité et l'exclusion. Dans ces diverses situations, la valorisation de l'image corporelle et l'estime de soi ne sont pas appréhendées de la même façon par la personne. D'autant que ce corps vulnérable est à prendre en compte et en soins dans un environnement global, social, spatial et culturel. Ensuite, cet ouvrage examine le métier de socio-esthéticien et de socio-esthéticienne tant dans ces diverses pratiques individuelles et collectives que dans ces nombreux lieux d'exercice. L'hôpital, les institutions spécialisées pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, les établissements pénitentiaires. Enfin, il décline les apports de la socio-esthétique et propose des perspectives. Effectivement, et ce sera mon dernier point, cet ouvrage fondateur puisque novateur n'est pas exhaustif et se veut surtout participatif en ouvrant des débats avec le lecteur. Peut-on affirmer la beauté vitale en situation de vulnérabilité ? Conceptualiser de nouvelles formations universitaires, sanitaires et sociales proposant des déplacements de représentation de soins de confort ou soins de bien-être ? Élaborer une thérapie par la beauté pour tous et, paradoxalement, peut-être encore plus pour les personnes en situation d'exclusion ? Ainsi, si vous souhaitez comprendre la vulnérabilité naturelle du corps, découvrir des pratiques professionnelles qui embellissent la vie des personnes vulnérables, réfléchir à la place que peut prendre la beauté et le bien-être lorsque le corps est en souffrance, bref, si vous vous intéressez au prendre soin de soi dans la société contemporaine, je vous invite à lire « La socio-esthétique prend de soin, soulager et embellir le corps vulnérable ». Je vous remercie de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous sur cet ouvrage.